Star Academy, le père de Julien raconte un avec ses fils et déclenche une polémique. Depuis le début de son aventure dans la nouvelle édition de la Star Academy, Julien Canabi divise les téléspectateurs. Si certains l'ont soutenu en masse lors des deux premiers primes, au cours desquelles le jeune chanteur était nominé. D'autres ont critiqué son attitude au château, alors qu'il était parvenu à échapper à la nomination à l'issue de la semaine des duos. Qu'il avait vécu avec Anisha, il est de nouveau sur la sellette aux côtés de Stan. Si Anna et Anisha, face aux nombreuses critiques sur son manque d'implication dans les cours de chant où il s'est endormi, ou encore dans la classe du chorégraphe Yanni Marshall où il a refusé de se prêter à un exercice en talons aux argants qui lui laisserait sa dignité, Julien peut compter sur ses proches pour le soutenir. Dès l'entrée de son frère dans la château de Damarie-Lélis, Mathieu Canabi, qui est aussi connu pour avoir participé à la nouvelle star, monte au créneau régulièrement pour défendre son petit frère. Lors des dernières évaluations, Julien devait chanter le titre Lucie de Pascal Obispo mais s'est arrêté en pleine performance. Pour son frère, Julien a tout simplement été désavantagé car il était passé en dernier et était souffrant. De même, lorsque des internautes annoncent de faux numéros pour soutenir Julien lors de ce nouveau prime. Diffusé samedi 12 novembre 2022, Mathieu Canabi prend la parole, « Attention ! » Des gens malveillants s'amusent à faire voter un autre numéro pour aider leur préféré. Le seul pour Julien, c'est le deux pouces. Dans la famille de Julien, son père, Clément Canabi, a lui aussi tenu à prendre la parole sur son compte Instagram. Musicien et chanteur, il a dédié sa vie à la musique tout comme ses fils. Un héritage touchant dont il a partagé les premiers instants de transmission dans un live. Mais voilà, au gré de son récit, Clément Canabi a révélé qu'il s'était notamment grimé en Stevie Wonder. Précisant que ça lui demandait beaucoup de travail parce qu'il est blanc aux yeux bleus. Dans ses concerts déguisés en sosie, son fils aîné Mathieu Canabi était lui aussi grimé en petit black. Raconte Clément Canabi, pour qu'il soit little Stevie Wonder. C'est le papa de Julien était visiblement désireux de montrer combien il était heureux de partager la musique avec ses fils depuis leur plus jeune âge. Ce récit a choqué quelques internautes. On rappelle que le blackface est totalement interdit. Le père de Julien qui met plus Julien dans la sauce qu'autre chose, mais quelle horreur les propos du père de Julien. Comment le père de Julien a pu penser que c'était une bonne idée de nous faire une anecdote sur le blackface de ses fils, ont-ils notamment écrit sur Twitter. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Homer Vacances ou un coffret jeu Disco Party avec Hugo Images.